nous allons voir ensemble la partie gestion de WooCommerce donc petit rappel vous pouvez soit gérer WooCommerce dans votre site WordPress à gauche sur l'onglet WooCommerce vous pouvez aussi télécharger l'appli sur Android ou sur Apple l'appli s'appelle WooCommerce et du coup la lier directement avec votre store avec les mêmes logins que le site donc voilà on va aller d'abord sur WooCommerce donc là il y a les gestions de statistiques de vente de visite il y a les commandes à gauche donc dans commandes vous en avez pas encore vous allez recevoir les détails des commandes sur produit et sur produit vous avez l'ensemble de vos produits que vous pouvez dupliquer et que vous pouvez échanger donc on va faire un exemple on prend le café coutume en grain donc pour dupliquer j'ai rajouté un bouton facile ici donc il suffit de cliquer dupliquer et en fait il va créer un produit avec le même nom suivi de copie donc le produit est créé il est bien là vous pouvez changer commencer par changer le nom donc vous pouvez aussi modifier ici l'url ce que je conseille quand vous dupliquer un produit voilà et ensuite vous pouvez changer les autres éléments donc la description à droite vous avez donc le shop c'est un produit shop l'image du produit vous pouvez retirer et du coup définir une autre image en choisissant ça par exemple vous pouvez aussi rajouter d'autres images de produits pour faire la galerie donc en gros l'image produit c'est la plus grande et la galerie produit si les petites images qui apparaissent dans la page client donc je vais rajouter ici juste pour qu'on puisse pour voir pour les gens pour rajouter plusieurs d'ailleurs ajouter la galerie ensuite vous pouvez rajouter une autre une par une mais vous pouvez rajouter plusieurs les attributs on n'utilise pas et donc en descend il y a ici le module yoast vous pouvez changer les éléments de référencement donc le titre aux photos etc et vous avez là les données du produit donner produit vous avez le prix les prix promo donc si vous voulez faire une promo de 10 euros par exemple vous pouvez aussi à planifier dire quand est-ce que ça commence quand est-ce que c'est fini cette promo si vous planifiez pas et est active tout de suite l'état de la tva donc si c'est taxable ou pas et vous pouvez choisir si c'est alimentaire non alimentaire taux zéro donc ça on a déjà préparé pour vous inventaire s'il ya une quantité de stock si vous voulez autoriser les commandes en rapproisonnement donc je vous laisse explorer les différents détails mais c'est ils sont assez explicite donc le poids c'est surtout pour l'expédition et produits liés donc vous pouvez lier d'autres produits dont par exemple dire que le test camilla est relié au café coutume par exemple vous faire des ventes croisées pareil donc c'est juste il va suggérer d'autres produits à la fond de celui là voilà donc les attributs ils sont utilisés que pour des produits variables donc les produits variables c'est quand il ya plusieurs options en fait donc supposons on pourrait avoir un test camilla rouge et un test camilla bleu dans ce cas là il faut venir ici changer produits simples par produits variables et dans ce cas là on vient dans l'attribut et en défini quel est l'attribut on ajoute on va rajouter par exemple couleur on va rajouter rouge et vous faites bien attention il faut séparer par une barre verticale si vous n'avez pas ça sur votre clavier je vous recommande de sur copier coller une barre verticale sur google sur la page et donc ça vous vous mettez si c'est possible c'est visible sur la page produit donc oui et le deuxième option utilisé pour les variations c'est à dire est ce qu'il y aura des différentes différentes choix genre par exemple prix est différent ou la quantité est différente donc souvent c'est le cas et ensuite vous enregistrez une fois que vous faites cela dans variation vous pouvez ajouter une variation et vous pouvez même choisir créer les variations pour tous les attributs comme ça il va faire automatiquement pour vous allez voir les deux couleurs communes de variations ajoutées voilà il a créé le rouge et le bleu donc une fois que vous cliquez dessus vous pouvez ici changer votre photo vous pouvez changer le tarif vous pouvez changer le poids à toutes les informations comme on venait de voir elles sont changeants si vous ne changez pas ils gardent celle qu'on a définit au dessus donc là par exemple on va juste changer l'image voilà enregistré du coup on peut enregistrer donc là on peut aller voir directement sur notre site qu'est ce que c'est bien donc voilà on a bien notre photo on a bien la galerie qui est ici on a les informations complémentaires de couleurs j'ai peut-être pas mis le détail oui c'est un sac donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'option de choisir un autre donc on va juste modifier pour que vous puissiez visualiser qu'ils ont indiqué ici pendant il faut mettre un prix sur les variations j'ai pas mis donc ils affichent pas 12 10 voilà c'est ça qui manquait on va mettre un jour voilà donc là nous avons un produit avec une variable rouge ou bleu en sélection rouge on a le prix on a le prix et la photo qui change en fonction aussi parce qu'on a une photo différente donc on peut ajouter au poignet on voit que ici on a notre suggestion de produits qu'on avait mis il ya les produits apparentés donc ça c'est de base toutes les pages sont configurées comme ça et du coup voilà donc là on est dans le shopping cartes et il ya aussi les produits sont intéressés donc les produits croissants c'est nous qui sont là donc le café de coutume grain comme il est déjà là il n'apparaît pas en plus c'est donc il apparaît que du produit le deuxième produit qu'on avait mis en procès en vente croisée ça c'est pour le commerce vous pouvez également créer un produit de zéro juste en cliquant à ajouter le produit ici mais je vous recommande quand même dupliquer les produits comme ça ils sont déjà paramétrés en fonction avec les catégories etc on revient sur tous les produits on va supprimer juste mettre un cordail et voilà c'est bon c'est fait donc ensuite je vais vous expliquer comment gérer strike merci merci